Salut, c'est Ludo ! Je suis là pour vous montrer comment réaliser un effet complètement fascinant sous Blender. Je l'appelle le Fractal Suzanne. C'est très simple à faire si vous avez déjà utilisé le logiciel et même si ce n'est pas le cas, je vais vous commenter tout ce que je fais étape par étape pour que vous puissiez suivre. Je vais vous faire confiance cette fois-ci pour installer Blender par vous-même. De toute façon, on vous fera un de ces jours un cours sur les bases comme on l'a fait avec Krita. Si c'est la première fois que vous ouvrez le logiciel, votre fenêtre doit ressembler à ça, éventuellement avec une autre image. Laissez tous les réglages par défaut et cliquez sur Save New Settings. A partir de l'image suivant, la fenêtre aura plutôt cet aspect. Cliquez simplement n'importe où à l'extérieur du cadre de présentation pour commencer. Tout d'abord, on va effacer le cube par défaut. Faites un clic gauche dessus et appuyez sur Supre. Félicitations à tous les nouveaux, vous venez de tuer votre premier cube par défaut ! Pour vous déplacer dans la vue, le scroll vous permet de zoomer et dézoomer et le clic milieu de tourner autour de la scène. Pour la suite, mettez-vous en vue cavalière, c'est-à-dire un peu à mi-chemin entre tous les axes. Maintenant, nous allons créer des Ampti. Un Ampti est un objet vide qui sert uniquement de point de repère, mais qui est invisible au rendu. Allez dans le menu Add, Ampti et cliquez sur la première proposition. Peu importe, ils se valent tous. Maintenant, faites Shift D pour le dupliquer. Ensuite, il faut le tourner. Appuyez sur R comme pour Rotation. Puis tapez 45 pour qu'il soit tourné à 45 degrés. Nous allons en faire un autre, mais un peu différent. Faites encore Shift D. Et maintenant, un clic gauche. Faites Alt R pour réinitialiser sa rotation, c'est-à-dire le remettre droit. Ensuite, nous allons le tourner à nouveau, mais seulement un petit peu. Appuyez sur R et tournez-le de moins de 10 degrés. Faites clic gauche pour confirmer. Maintenant, il faut le redimensionner. Au lieu d'appuyer sur R comme Rotation, appuyez sur S comme Scale, c'est-à-dire redimensionner en anglais. Et bougez la souris pour atteindre entre 0,7 et 0,8. Validez avec le clic gauche ou Entrer. Puis, il faut le déplacer. Appuyez sur G comme euh… j'ai envie de déplacer cet objet. Et déplacez-le d'un à deux mètres sans respecter d'axe particulier. Et c'est maintenant que nous allons créer Suzanne. La tête de singe dans le menu Add, Mesh, Monkey. Oui, vous voyez, je vous ai pas menti, elle s'appelle vraiment Suzanne. Puis faites un clic droit sur le singe et choisissez Shade Smooth. Pour qu'il soit un peu plus lisse. Maintenant, cliquez sur l'icône en forme de clé anglaise bleue à droite. C'est la fenêtre des modificateurs. Le premier que je vais vous faire poser s'appelle une subdivision. Cela rajoute des faces à l'objet pour qu'il soit un peu mieux défini. Cliquez sur Add modifier, subdivision surface. Ensuite, cliquez sur la petite flèche qui descend et choisissez Apply. Désolé pour les débutants si je vais un peu vite, mais je vous promets de vous expliquer comment ça fonctionne en détail une prochaine fois. Pour l'instant, suivez simplement le guide. On ajoute un nouveau modificateur, Mirror. Activez les boutons X, Y et Z et également la ligne d'en dessous nommée Bissext X, Y et Z. Dans Objects, choisissez Empty. On retourne sur la petite flèche qui descend et on choisit Duplicate. Sur le nouveau modificateur qui est apparu en dessous, dans Objects, on choisit Empty .001. Vous pouvez essayer de faire tourner Suzanne pour voir le résultat en appuyant sur R. Ça a déjà quelque chose d'hypnotisant. Ajoutez un dernier modificateur, Array. Array, un truc comme ça en anglais. Déplacez-le en haut de la pile en l'attrapant par son coin en haut à droite et en le glissant déposant tout en haut. Décochez Relative Offset et cochez Object Offset. Ouvrez le sous-menu correspondant dans Objects et choisissez Empty .002. Maintenant, sélectionnez l'Empty .002 dans la fenêtre en haut à droite. Puis, en survolant la fenêtre principale avec la souris, appuyez sur G pour le déplacer dans la scène afin de voir ce genre de résultat. C'est le bon moment pour enregistrer. Appuyez sur CTRL S puis choisissez un nom et un emplacement pour votre fichier. Cliquons à nouveau sur notre amalgame de singes. Augmentez juste un peu la valeur qui se trouve dans Array avec les flèches. Ça devrait prendre de l'allure, mais aussi des ressources à votre ordinateur qui va commencer à souffrir. Bien que cela rame un peu, vous pouvez encore ajuster la position et la rotation de l'Empty .002 si jamais la direction prise ne vous plaît pas, ou simplement si ça vous fascine autant que moi de voir cette chose évoluer. Et puis, quand vous êtes définitivement satisfait, vous augmentez encore la valeur du Array jusqu'à ce que chaque nouvelle augmentation prenne plusieurs secondes à apparaître, ce qui est un bon indice que vous êtes à la limite de ce que votre ordinateur peut supporter. D'ailleurs, pensez à sauvegarder régulièrement. Pour ma part, je m'arrête à 14. Et maintenant, on va encore mieux profiter du résultat. Allez dans cet onglet gris en forme d'écran d'appareil photo et activez Ambiante Occlusion. Ouvrez le sous-menu et écrivez à la place de 0.2, 5. Vous pouvez aussi activer l'option Screen Space Réflexion qui simulera un peu de lumière réfléchie. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous déplacer avec le scroll et le bouton milieu de la souris pour profiter pleinement de votre œuvre. On dirait un coquillage de l'espace. Si vous êtes un habitué du logiciel, vous pouvez aller plus loin et appliquer cette technique en remplaçant Suzanne par n'importe quel objet de votre création. Même texturé et animé. Vous pouvez aussi animer tous les amptis pour rendre l'effet encore plus hypnotique. Je pense que cela vous fait de quoi vous amuser. Je vous laisse là-dessus et vous souhaite une bonne création à tous.